... Sur l'expédition Madibentos, je suis plongeuse et collecteuse. Je pars plonger tous les jours, je fais deux plongées par jour et je pars collecter des animaux. ... Au Muséum d'Histoire Naturelle, je suis gestionnaire de collection, je suis en poste depuis 2011 et je m'occupe de la collection d'invertébrés marins. Ce qui veut dire que les invertébrés qui ont été collectés lors de missions et qui ont été identifiés par les chercheurs me reviennent avec une petite étiquette d'identification. Et moi, je leur donne un numéro de collection et je les rentre dans la base de données d'une part informatique de notre muséum et après, je leur donne une place physique à l'intérieur de la collection. ... Alors moi, c'est un peu compliqué parce que quand j'étais au collège et au lycée, j'aimais beaucoup la SVT, j'aimais beaucoup la chimie mais je détestais les maths et je détestais la physique. Pour le coup, j'étais très bonne en langue et j'ai choisi une filière littéraire. Après, je suis allée à la fac et j'ai fait une licence en relations internationales en japonais. Ce qui n'a strictement rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Parallèlement, quand j'avais 20-21 ans, j'ai commencé la plongée sous-marine qui m'a vraiment passionnée parce que j'aimais la SVT et j'aimais tout ce qui vivait au fond de l'eau. Mais j'aimais toujours pas les maths. Et donc, les circonstances de la vie m'ont emmenée à travailler dans divers endroits. J'ai beaucoup travaillé pour des productions télévisuelles et pour des éditions de livres. Et ensuite, je suis devenue maman. Donc, j'ai arrêté de travailler pendant un bon bout de temps. et le concours pour le poste que j'occupe actuellement s'est présenté à moi. Et je l'ai eu. Donc voilà, depuis 2011, je travaille au poste où je suis actuellement. C'est la plongée qui m'a rapprochée à ça. Alors déjà, les qualités nécessaires sur une mission pour être plongeur, il faut avoir un très bon niveau de plongée. Mais il ne faut pas seulement avoir un très bon niveau de plongée, il faut avoir passé ce qu'on appelle le certificat d'aptitude à l'hyperbarie. C'est ce qui nous permet de plonger de façon professionnelle et pas de façon loisir. Les qualités nécessaires, il faut avoir beaucoup de sang froid. Il faut pouvoir se lever très tôt le matin. Savoir se coucher tôt, ne pas faire d'excès, ne pas boire d'alcool, avoir une vie saine. Il faut savoir que sous l'eau, on ne peut pas communiquer avec la parole. Donc il faut pouvoir communiquer avec des gestes. Il faut pouvoir communiquer avec le regard, ce qui est très important aussi. Et il faut aussi pouvoir être à même d'aider un camarade en cas de détresse, tout en faisant notre travail en même temps. Donc voilà les qualités pour les plongeurs. Après, pour le travail que je fais au muséum tous les jours, il faut être très rigoureux. C'est un travail où il faut être carré. Il faut aimer faire les choses bien et dans l'ordre. Et puis voilà, il faut aussi aimer les bestioles que l'on regarde parce que quand on a un tube devant soi et qu'on doit compter les coquilles, si on les compte bêtement, c'est moins amusant que si on les regarde un peu et qu'on arrive à apprécier ce qu'on a devant soi. Alors les contraintes du travail de plongeur, on a mal partout à la fin de la journée, on a des bleus partout. On est très content d'avoir plongé, mais on est très fatigué. On ne peut pas s'amuser avec les autres parce que le travail des autres commence quand le nôtre se termine. Donc on ne peut pas se sociabiliser beaucoup avec les autres qui sont sur la mission parce que eux, ce sont des couches tards et nous, on est des couches taux. Puis il faut être très rigoureux avec son matériel. Notre vie dépend de notre matériel. Donc il faut vraiment être très rigoureux avec ça. Après, les contraintes dans le travail du muséum, ça peut être lassant, ça peut être répétitif. Et parfois, il y a un manque de diversité dans le travail qu'on fait, ce qui fait qu'il est très bien de pouvoir partir en mission de temps en temps. Ça nous change. Alors l'ado que j'étais, il ne savait pas du tout que ce genre de travail existait. Et si l'ado que j'étais avait été informé de ce genre de travail, peut-être que j'aurais commencé plus tôt parce que je suis très contente de ce que je fais. Et pour moi, ça a été une découverte magique et je suis très satisfaite. Merci. 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 Merci.